Nous y voici ! Salut les franchises ! Les patchs sont enfin arrivés, vous étiez très nombreux à me les demander. Alors il y a quelques mois j'ai créé cette chaîne YouTube et je n'avais absolument pas du tout l'intention de créer des produits dérivés, de créer un logo ou quoi que ce soit, mais vous étiez tellement nombreux à me le demander que je me suis lancé. Au final j'ai fait faire un logo par un spécialiste avec une histoire vraiment sympa et les patchs sont disponibles à ce jour. Alors comme tout le monde le sait, le service incendie aux Etats-Unis est vraiment très très attaché à la personnalisation de ces casernes, de ces camions. Il faut vraiment montrer un signe d'appartenance et c'est pour cette raison que je ne pouvais pas aller en ligne juste prendre un logo comme ça au hasard et puis l'utiliser pour cette chaîne. Donc afin de ne pas déroger à la règle, j'ai fait mon propre logo personnalisé pour cette chaîne donc qui est là encore une fois. Et ce logo a une histoire sympa parce que dans quelques semaines en fait ça fera 14 ans déjà que je suis aux Etats-Unis dont quasiment 10 passés dans le service incendie américain. Donc expérience vraiment hors du commun, vraiment exceptionnelle et tout, de très bons souvenirs. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué en fait depuis toutes ces années, c'est vraiment les logos du service incendie américain. Et ça fait des années et des années que je vois des logos qui sont vraiment magnifiques, qui sont super en fait, ils sont vraiment très facilement identifiables. Tu les vois, ils sont vraiment mythiques. Tu te dis « Ah ouais, ça c'est Station 51, ça c'est Station 10, ça c'est tel ou tel caserne ». Et je me disais en fait, ce serait vraiment bien d'avoir un logo qui pop vraiment quoi, enfin qui ressort, qui a de la personnalité et qui est facilement identifiable en fait. Et du coup, je me suis mis en quête de trouver cette personne. Et cette personne, je l'ai trouvée. Et il s'avère que, en cherchant sur internet, je suis tombé sur son site. Je lui ai envoyé un email en lui expliquant mon projet. Voilà, je suis français, pompier aux Etats-Unis. J'ai une chaîne sur YouTube où j'aime bien partager mon expérience et un petit peu mes connaissances et plus ou moins les différences entre le service incendie américain et le service incendie français. Et quelques minutes plus tard en fait, ce monsieur m'a recontacté et le courant est très bien passé. On a parlé pendant au moins 45 minutes. Et au cours de ces 45 minutes, il s'est avéré que tous les logos que j'admirais depuis des années et des années, c'est lui qui les a designés. Le logo de Springfire Department, c'est aussi lui qui l'a designé il y a 25 ans, plus de 25 ans, quasiment 30 ans. Enfin bref, c'était vraiment la bonne personne. Donc du coup, il s'est mis au boulot. On a échangé pendant quelques semaines. Et au final, je me suis vraiment plu avec ce design là. Et il a toute une signification parce que rien n'est mis au hasard sur ce logo. Je vais vous le rapprocher, histoire que vous puissiez le voir encore une fois. Et je vais vous donner un peu d'explication sur ce logo. Bien évidemment, le détail qui saute aux yeux directement. le drapeau français, le drapeau américain. Parce que étant français et pompier aux Etats-Unis, je voulais absolument que mes deux pays soient présents sur ce logo. Et puis ça représente le symbole France-Amérique. Le tout sur un fond de couleur du drapeau du Texas. Donc avec l'étoile et le fond bleu à gauche. La bande blanche, la bande rouge. Si vous faites bien attention, c'est le drapeau du Texas. Avec le taureau dans les flammes. Car mon capitaine me dit toujours que je suis comme un taureau dans un magasin de porcelaine. Apparemment, avec mon mètre 85 et mes 120 kg, je ne suis pas si délicat que ça. Donc je fais du dégâts. Et puis il se trouve aussi que le taureau, c'est mon signe astrologique. Donc c'était le bon choix. Pour les vrais fans, vous aurez reconnu le casque avec la Helmet Shield qui ressemble exactement au casque que je porte dans la vie. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, déjà je vous invite à aller voir ma vidéo où je fais une présentation de ma tenue. Mais c'est bien évidemment celui-là dont je parle. Pour ceux qui ont l'œil, vous verrez que le taureau tient un Halligan dans sa main, qui est vraiment mon outil de prédilection sur intervention. J'adore cet outil, c'est vraiment multitâche. On peut faire tellement de choses avec. Et puis, bien entendu, le nom de la chaîne, Fire Frenchie. Voilà. Et voilà pour l'histoire du logo sur ce patch qui est encore une fois disponible au prix d'une dizaine d'euros. Pourquoi je dis une dizaine d'euros et pas un prix fixe ? Parce que les règlements se passeront par PayPal. C'est un système que tout le monde connaît. C'est vraiment sûr et sécurisé. Donc je pense que c'est la meilleure option. Bien qu'il me fasse payer beaucoup de frais, je préfère quand même pour vous, de votre côté, que ce soit sécurisé. Puis pour moi aussi. Petite découverte en fait, j'ai ouvert un compte PayPal commercial. Donc j'ai la possibilité de vous donner un QR code qui s'affichera juste ici. Avec ce même compte commercial, vous ne serez pas obligé d'avoir un compte PayPal. Vous pourrez payer avec une simple carte bancaire. Et pourquoi acheter ce logo ? Déjà, vous soutenez la chaîne et je vous en remercie énormément. Ça fait vraiment chaud au cœur. Il y a déjà eu des commandes de ce patch en précommande. On va dire les grands grands fans de la chaîne. Ceux qui sont là depuis la première seconde. Donc j'ai déjà eu quelques commandes qui sont parties en France. Aujourd'hui, il y a les premiers patchs qui sont arrivés en France d'ailleurs. Et éventuellement, mon but, ce serait vraiment de pouvoir agrandir la chaîne un peu. De pouvoir, on va dire, aller explorer les alentours. Parce qu'il n'y a pas que Spring Fire Department comme je dis souvent dans mes vidéos. J'explique la façon dont les choses se passent à Spring, ici où je travaille. Je ne connais pas forcément le fonctionnement des autres services incendie aux alentours. Mais si ça vous dit de m'aider à vous faire découvrir les alentours, des nouveaux camions, des nouvelles casernes, parce que tout le monde est vraiment extrêmement différent d'un service incendie à un autre. Et bien, je vous encourage vivement à faire un achat de ce patch pour vous, pour un cadeau, pour un passionné ou un collègue, peu importe. C'est vraiment une bonne action en plus parce qu'une partie des fonds qui sont collectés grâce à la vente de ces patchs iront à une association d'aide aux pompiers à la fin de l'année. Et si avec tout ça, vous n'êtes pas encore convaincu, il y a une grande partie des fonds qui seront collectés grâce à la vente de ces mêmes patchs qui repartiront en France, qui seront investis dans une micro-entreprise, car on aura d'autres produits que vous avez demandé. Parce qu'encore une fois, je n'avais pas l'intention de les faire, mais vous avez été vraiment énormément à les demander. Donc, il y a Alain et Aline qui sont un couple vraiment très sympa, qui ont une micro-entreprise en France et qui seront en fait les fabricants des t-shirts de la chaîne, à l'effigie de la chaîne, du logo FireFrenchie73. J'ai fait un sondage en ligne et vous étiez vraiment 90% d'accord pour attendre un peu plus longtemps, mais favoriser une micro-entreprise, ce qui vraiment d'un côté me rend fier, ça me rend heureux aussi de pouvoir faire travailler des gens en France grâce à ce projet, en fait grâce à vous, parce que ce n'est pas moi, moi je fais des vidéos, c'est cool, mais il faut que les gens les regardent. Et en achetant ces produits, vous favorisez aussi une micro-entreprise en France et ça, c'est vraiment exceptionnel je trouve. Pour venir vite fait là-dessus, donc le QR code qui est là, ça vous permettra d'acheter les patchs si vous ne voulez pas utiliser ça ou si vous ne savez pas comment utiliser ce truc-là, d'ailleurs que je mettrai en gros en plein écran à la fin de la vidéo. Il y aura ici, j'ai créé une adresse vraiment spécifique juste pour ça, histoire que ce ne soit pas trop compliqué. donc patchff73-gmail.com donc patchff pour FireFrenchie73 parce que c'est FireFrenchie73, on est à la caserne numéro 73 ici, donc c'est d'ailleurs le nom officiel de ma société que j'ai créé pour ce projet, firefrenchie73-gmail.com Et vu que je sens que vous êtes un peu dubitatif, si avec tous ces arguments vous n'êtes toujours pas convaincu, en fait, la vente de ces patchs vous permettra de sécuriser une place pour le tirage au sort qui aura lieu à la fin, une fois que tous les patchs seront partis. Il y aura un grand tirage au sort en fait, avec des cadeaux, enfin moi je pense assez cool à gagner pour vous. Il y aura des t-shirts Spring FD, il y aura des casquettes, il y aura des bonnets pour l'hiver et puis d'autres cadeaux comme ça que je devrais trouver. Et il y aura quand même, je pense, pas mal de lots à gagner. Donc à chaque fois qu'il y a des gens qui achètent un patch ou plus, je ne vais pas montrer la liste comme ça en détail pour ne pas convoiler l'on, mais je mets tout ça sur papier. En fait, tout à l'heure je tapais tout sur l'ordinateur et si vous achetez un patch, il y a une fois votre nom, vous achetez cinq patchs, il y a cinq fois de suite votre nom. Le record à battre est de huit patchs. Quelqu'un m'a commandé huit patchs, donc je l'en remercie énormément pour le soutien. Mais si vous voulez augmenter vos chances de gagner un super cadeau à la fin, une fois que tous les patchs seront partis, écoutez, commandez quelques patchs. Et pour les quelques écolos du groupe qui sont peut-être encore pas convaincus, en fait avec la commande de ces patchs, la compagnie à laquelle je les ai achetés plante des arbres en fait. Donc on passe une commande avec eux et ils plantent une dizaine ou une vingtaine d'arbres pour chaque commande. Donc voilà, si je recommande par leur biais, il y aura des arbres qui seront plantés au nom de la société, donc au nom de FireFrench 173, en votre nom à vous. Par contre, petite précision sur les patchs. On apprend. Moi, j'apprends tout ça. Je connais rien à tout ce monde là. J'ai fait l'erreur de prendre des patchs tissés plutôt que de prendre des patchs brodés. Alors le détail est vraiment super, mais du coup, il n'y a pas de relief. Ils sont assez fins et ils sont quand même de très bonne qualité. Je pense que je pense qu'ils plairont. En tout cas, les personnes qui les ont reçus aujourd'hui en France étaient vraiment super heureux. Ils ont pressé de m'envoyer des photos et tout, donc c'était vraiment sympa. Mais oui, donc ce patch est un peu fin, mais bon, c'est pas très, très grave. Et puis, par la même occasion, ce sera du coup un patch collector, parce que je pense que ce sera les seuls patchs tissés qu'il y aura. Les autres seront tous brodés. Donc, sautez sur l'occasion parce que c'est la seule édition de patchs tissés qu'il y aura. Allez, je termine rapidement parce qu'il a beau être quasiment 23 heures au moment où j'enregistre la vidéo, il fait tellement chaud d'ailleurs que vous pouvez peut-être vous en rendre compte. Ma caméra, encore une fois, est en train de surchauffer. Donc, je pense que si j'arrive à collecter assez de fonds, il se peut que j'achète une nouvelle caméra parce que celle-là est vraiment super, mais elle a du mal à résister à la chaleur, comme vous pourrez voir. Elle tournait à plus de 60 degrés et du coup, ça se met en mode sécurité. La caméra s'arrête, impossible de continuer à filmer. C'est vraiment très, très ennuyant. Et d'ailleurs, moi, je tourne à plus de 62 ans, on dirait, parce qu'ici, il fait ultra chaud. Déjà, il faisait chaud naturellement. Et là, grâce à la magie de la vidéo, on ne voit pas, mais on revient juste d'inter à l'instant. Et on a bien tartiné sur la route. Les freins en ont pris un coup, donc le camion est ultra chaud. Les freins sont vraiment super chauds. Ça rajoute de la chaleur dans ce tout petit espace qui est notre remise ici. Donc, je vais me dépêcher, j'ai deux, trois annonces à faire avant de boucler cette vidéo. Je tiens à remercier énormément Maxime Max, qui est d'ailleurs ultra présent sur les lives. Donc, si vous n'avez pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous n'avez pas activé la petite cloche pour vous donner les notifications, je vous encourage vivement parce que je fais quand même des lives assez souvent. Donc, ça vous fait une fenêtre ouverte sur une caserne aux Etats-Unis. Voilà, vous pouvez passer votre tête dedans. Tout à l'heure, j'ai fait une visite guidée de notre camion en petit comité. Donc, voilà, il y a toujours une bonne ambiance. Il y a toujours un petit groupe d'habitués. Maxime Max, Renuit 1635, Jason Naville. Voilà, il y a plein, plein de gens. Donc, je vous invite grandement à venir rejoindre. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, pareil, farafranchise73. Sur Instagram, n'oubliez pas le 73. Et donc, Maxime Max, que encore une fois, je tiens à remercier énormément, a créé le hashtag FF73 pour farafranchise73. Donc, quand vous recevrez vos patchs, prenez des photos à la caserne, prenez des photos en avion, prenez des photos en vacances, peu importe là où vous voulez. Et puis, postez-les sous ce hashtag. Qu'on puisse faire une petite compilation des photos cool avec les patchs. Farafranchise. Autre annonce. Alors, comme vous pouvez bien vous douter, ça prend quand même pas mal de temps pour faire toutes ces vidéos. J'en ai maintenant, je crois, une quarantaine depuis le mois d'octobre 2020. Et à la différence de beaucoup d'autres chaînes YouTube où ils sont toute une équipe à faire le tournage, faire l'écriture, faire la réalisation, le montage des vidéos et tout. Moi, je suis tout seul. Donc, je fais ça sur mon temps libre. Je fais ça sur mon temps de travail. Parfois, je reste debout jusqu'à, comme hier soir, pour pouvoir vous relâcher la vidéo sur Respond.360. Je suis resté debout jusqu'à 2h30 du matin, bien passé. Et je devais me lever. On s'est levé à 6h du matin, comme à la caserne. Voilà. Tout ça pour dire que je vais faire une petite pause. Au mois d'août, il n'y aura pas de vidéo, mais ce ne sera pas vraiment une pause parce que j'espère, en fait, devoir m'occuper de vous envoyer des patchs. J'espère que vous aurez été convaincu de passer commande. Et puis, je pense pouvoir faire un rythme un peu moins soutenu, mais un peu à mon rythme, enregistrer quelques vidéos, pouvoir les tourner, les monter en paix, voilà, sans vraiment me mettre la pression parce que je veux vraiment faire ça. Je veux prendre du plaisir à faire ça et je veux vraiment prendre du plaisir à partager. Je n'ai vraiment pas envie que ce soit fait par obligation ou sous pression. De toute façon, il n'y a aucune obligation de résultat. Je ne suis pas sous contrat avec qui que ce soit. Donc, je fais vraiment ça à ma guise. Et donc, petite pause au mois d'août. Je pense bien mériter. Puis, ce n'est vraiment pas évident de tourner quand il fait chaud. Comme ça, c'est dur de se concentrer. Ce n'est vraiment pas plaisant. Et puis, la caméra qui s'arrête toutes les quelques minutes parce qu'elle se met en PLS automatique. Là, ce n'est vraiment pas marrant. Donc, pause au mois d'août. Si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit, dirigez-vous dans les commentaires. Dans la description, il y aura les instructions détaillées de comment commander les patchs si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, ça intéressera peut-être quelqu'un autour de vous. Donc, parlez-en ou commandez-en un et faites-en un cadeau à quelqu'un, voilà. Et puis, encore une fois, merci à tous de me suivre. Merci à ma famille de me supporter. Merci à tous les abonnés fidèles qui sont là depuis le début. Notamment, encore une fois, les Maximax. Il y a mes parents. Il y a ma soeur, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes. Il y a les Renu1635. Voilà, il y a plein, 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 plein de gens. Geoffrey Guillari. Il y a plein de gens qui sont là depuis le début et je vous en remercie énormément. Et puis, on se retrouve, il n'y a pas vraiment de date de retour. Mais je vais essayer de faire des petites vidéos bien sympas. Je suis désolé de faire encore de la poussette. Mais acheter les pages, ça me permettra d'acheter du matériel adéquat qui résistera à la chaleur. Et puis aussi de m'exporter un petit peu. Il y a vraiment énormément de ressources dans mon coin. C'est incroyable le nombre de ressources qu'il y a, le nombre de casères, de camions-pompiers, des unités de SWAT. Il y a au nord de nous, il y a une échelle sur Timonier. Donc, je ne dis pas que tout sera fait en instantané. Mais petit à petit, voilà. Puis, si j'arrive à avoir une chaîne qui fonctionne et qui peut générer un peu de profit pour m'aider à faire des projets comme ça, pourquoi pas. Je vous remercie. On se revoit très bientôt. Il n'y aura pas de vidéos au mois d'août, mais il y aura très certainement des lives. Donc, inscrivez-vous à la chaîne. Mettez deux pouces en l'air parce que ça ne mange pas de pain et puis ça ne coûte rien du tout. Moi, ça m'aide de mon côté. Vous le savez très bien. Et puis, on se revoit bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !